On peut parfois penser, en tant que thérapeute ou intervenant social, que nos propres émotions peuvent nous jouer des tours, voire même pourraient se révéler être un frein à un accompagnement de qualité. C'est une idée qui a eu son heure de gloire et qui a pu coloniser l'esprit d'un certain nombre d'entre nous. Mais si je vous disais que nos émotions peuvent en réalité se révéler être de puissantes alliées dans nos entretiens. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer non seulement comment nos émotions peuvent être utiles pour comprendre quelque chose des personnes que l'on rencontre, mais également comment elles peuvent s'avérer être utiles dans un processus thérapeutique grâce au concept de la résonance. Alors, ce concept est un concept qui a été théorisé par Moni El-Kaim, et voici ce qu'il nous dit à son propos. Le concept de résonance est un concept systémique et circulaire. Il insiste sur la fonction du vécu d'une personne pour les membres du système humain auquel elle participe. En fait, il a commencé à se rendre compte que ce que le thérapeute ou l'intervenant ressentait dans une rencontre n'avait pas uniquement à voir avec ses projections à lui, avec son histoire personnelle, avec ce qu'on peut appeler de manière simplifiée le contre-transfert. Il s'est rendu compte que ça pouvait être une invitation que les personnes nous font à renforcer leur construction du monde. Pour bien comprendre ce qu'est la résonance pour Moni El-Kaim, ça peut être intéressant de voir dans quel contexte est-ce qu'il a théorisé ce concept. Et ce qui paraît particulièrement important, c'est de dire que c'était un moment dans lequel on en était arrivé à la cybernétique de second ordre, donc dans laquelle on commençait à considérer que l'observateur faisait partie intégrante du système observé et que par conséquent, un thérapeute ne pouvait pas se considérer comme étant extérieur à la famille, qu'il verrait comme un objet d'étude. À partir du moment où il y a cette rencontre, il fait partie lui-même du système thérapeutique qui inclut lui-même plus la famille. Et donc ce qui se passe à l'intérieur de ce contexte thérapeutique est différent de ce que la famille fait lorsque le thérapeute n'est pas là. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous aussi, dites-le moi dans les commentaires, mais en ce qui me concerne, j'ai vraiment été formé avec cette idée plus ou moins explicite que nos émotions pouvaient être une vulnérabilité, pouvaient être un frein au bon déroulement du processus thérapeutique, qu'il fallait être très vigilant à ces dernières. Il était recommandé de faire un travail de supervision, notamment pour s'intéresser à cette question du contre-transfert pour qu'on ne projette pas des choses qui nous appartiennent sur les autres. Et ça, c'est une idée qui, bien qu'elle soit intéressante parce qu'elle nous incite quand même à regarder ce qui se passe en nous, nous conduit également, de manière un petit peu indirecte, à voir nos émotions comme étant quelque chose qu'il faut traiter en interne pour que ça ne vienne pas coloniser l'autre personne dans la rencontre. Donc ça nous entraîne à être attentifs mais à jeter un regard un petit peu méfiant sur nos émotions. Alors que Moni El-Kaim nous dit précisément le contraire, c'est-à-dire que pour lui, il faut bien sûr jeter un regard sur nos émotions, mais surtout dans la mesure où ces dernières vont être des informations extrêmement pertinentes qui vont nous renseigner éventuellement sur le système qui vient consulter, que ce soit une personne, une famille, un couple, etc. Et il dit notamment que ça peut nous renseigner sur leur construction du monde parce que d'une certaine manière, si on ressent quelque chose, c'est peut-être que l'autre nous invite à ressentir cette émotion par son comportement parce que ça va avoir pour fonction de renforcer sa construction du monde. Il dit notamment que si le sentiment qui naît chez l'intervenant ou le thérapeute l'éloigne de sa neutralité bienveillante, c'est fréquemment parce que ce vécu va renforcer chez les membres du système, lui y compris, certaines croyances afin de protéger l'homéostasie des constructions du monde du système. Donc à partir de ce moment, si on accepte que la résonance est liée à nous, mais non réductible à nous, elle peut devenir source d'hypothèses quant aux constructions du monde des autres membres du système d'intervention. Par exemple, si je me sens rejetant, je peux me demander dans quelle mesure la personne d'en face n'est-elle pas en train de me sculpter pour renforcer sa construction du monde qui est qu'elle ne peut qu'être rejetée. A la base d'ailleurs, Moni El-Kaim voulait appeler ce concept intersection. Et pour la petite histoire, c'est son ami, Heinz Von Furster, qui lui a dit « c'est pas très beau intersection, appelle ça plutôt résonance ». C'est comme des éléments qui se mettent à vibrer en même temps sur la même longueur d'onde. Je vais vous donner un exemple de ce concept, et pour ça, quoi de mieux que de prendre un exemple de Moni El-Kaim lui-même que vous pourrez retrouver dans un ouvrage qu'il a co-rédigé avec Boris Cyrulnik, et qui s'appelle « Entre résilience et résonance ». Comme d'habitude, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous procurer l'ouvrage. Alors, Moni El-Kaim nous explique qu'un jour, alors qu'il était en train de finir une séance de psychothérapie, une cliente sonne à la porte. Il dit qu'en général, quand il accueille une nouvelle personne, il va lui-même ouvrir la porte pour installer la personne dans la salle d'attente. C'est ce qu'il fait, du coup, ce jour-là. Il y va, il rencontre cette personne qui l'invite à s'asseoir dans sa salle d'attente, ce à quoi cette dernière lui dit « Mais c'est l'heure de ma séance, là ! » Il lui répond de l'excuser, qu'il sera très bientôt à elle. Et c'est là qu'elle le regarde, et d'un ton glacé, lui dit « J'espère que vous me rendrez les minutes que vous me volez. » Et il nous dit qu'il retourne à son cabinet en sentant un sentiment de douce irritation l'envahir. Alors, il dit que, bien entendu, on peut lui demander à quoi lui renvoie ce sentiment qu'il vit avec cette personne, quelle est la situation qu'il revit et qui produit en lui ce sentiment d'irritation. Mais on peut aussi se demander quelle est l'utilité pour cette personne que Moni El-Kaim ressente ce sentiment. Donc, il nous invite à nous poser la question suivante « En quoi cette femme a-t-elle besoin qu'il se sente irrité pour renforcer sa construction du monde à elle ? » Peut-être que, par exemple, c'est une personne qui a souvent fait l'expérience d'être rejetée et qui s'est vraiment construite autour d'elle une armure. Et donc, ce qu'elle montre, c'est qu'elle ne souhaite pas être rejetée alors qu'en même temps, elle n'arrive pas à y croire elle-même. Il va alors se demander « Dans quelle mesure n'est-elle pas en train de m'inviter à reproduire quelque chose qu'elle a déjà vécu et qu'elle connaît bien pour ne pas avoir à s'exposer en ouvrant son armure ? » Et en apprenant à la connaître, effectivement, il se rendra compte que c'est une personne qui avait fait l'expérience à de nombreuses reprises qui avait l'habitude d'être rejetée. Qu'on ne faisait pas attention à elle ou qu'elle était systématiquement mise sur le côté. Puisqu'on est vraiment dans cette dynamique circulaire au niveau de l'interaction, il peut également se demander « Quelle est la fonction pour lui-même que cette personne réagisse de cette manière-là ? » Bien sûr, il nous dit que si ce comportement-là l'a irrité, c'est qu'il y a aussi des choses dans son histoire personnelle à lui. Mais il nous dit là que ça n'est pas suffisant pour qu'il ressente cela dans la séance. C'est-à-dire que bien sûr, ça va renvoyer à un vécu du thérapeute, c'est pour ça que ça va commencer à résonner, mais ça a aussi à voir avec ce qui se passe au sein de la relation. Il nous dit que c'est la raison pour laquelle, quand nous sommes dans une situation de psychothérapie ou de relation d'aide, et que nous vivons quelque chose qui nous sort de notre neutralité bienveillante, il semble important de nous demander non seulement à quoi cela nous renvoie, mais également quelle est l'utilité pour les croyances profondes de l'autre que nous vivions cela. C'est la fameuse différence entre ce qu'il appellera le programme officiel et la construction du monde, qui va dans un contexte de rencontre dans certains couples, provoquer ce qu'il appelle une double contrainte réciproque. Si jamais vous êtes intéressé pour découvrir ce concept spécifiquement, je vous mettrai un lien vers une précédente vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, j'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine, et en attendant, prenez bien soin de vous.